Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Jean-François Condette et Dorothée Allier pour leur invitation aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir échanger sur ces questions et thématiques de l'égalité et de l'équité à l'école et de le faire avec des futurs acteurs et actrices de l'école ou acteurs et actrices actuelles parce que vous êtes des personnes clés de ces questions. Alors, la consigne qui m'a été un peu passée était de montrer finalement les apports de la recherche, comment ça se développe, etc. Donc je vais essayer de vous montrer comment se sont développés les questionnements sur la division sexuée de l'orientation et les inégalités des filles-garçons et ce qu'apportent les recherches à ces questions. Alors, en préambule, je voudrais poser quelques éléments. Pour déclencher les recherches, il faut tout d'abord se poser des questions. Eh bien, la situation des filles et des garçons à l'école et leur parcours scolaire sont restés très longtemps dans l'angle mort des recherches en sociologie et en sciences de l'éducation, tout simplement parce que ça n'était pas une question. La sociologie de l'éducation des années 60, avec les travaux notamment déjà cités de Bourdieu et Passeron, ont bien démontré les inégalités liées à l'origine de classes sociales. Ces mêmes auteurs disaient que le sexe des élèves n'était qu'une variable secondaire, donc peu digne d'intérêt et peu digne d'études dans leurs travaux. Il a fallu attendre le courant des années 80 pour que paraissent les premiers travaux sur les inégalités des filles et des garçons à l'école. Je citerai Nicole Mosconi en 1989, la mixité dans l'enseignement secondaire, un faux-semblant, point d'interrogation, l'ouvrage de Marie Durubella en 1990 sur l'école des filles, l'ouvrage de Christian Baudelot et Roger Establet en 1992 qui s'intitulait « Allez les filles » avec un point d'exclamation. L'histoire de l'école en France démontre que les filles ont été, depuis le départ et puis très longtemps, discriminées. Et il a fallu attendre le courant des années 80 pour que. Les filles en France ont attendu 1880 pour avoir le droit à avoir un enseignement secondaire, la loi Camille C. Mais cet enseignement secondaire n'était pas du tout équivalent à l'enseignement secondaire proposé aux garçons. C'était un enseignement plus court en cinq années et qui ne proposait pas les mêmes matières et qui aussi ne préparait pas du tout au baccalauréat. Ce qui fait que ça empêchait les filles. Quelque chose d'important, c'était d'accéder à l'université et en particulier d'accéder à des professions de la santé et du droit, puisqu'à cette époque-là, 1880, on n'avait pas une diversification des formations proposées à l'université comme maintenant. On y formait essentiellement les futurs professionnels du droit et de la santé. Il a fallu attendre 1924 dans notre pays pour que les filles aient droit au même enseignement secondaire que les garçons, donc puissent passer le baccalauréat et puissent entrer à l'université. Donc vous voyez, 1924, et en 1980-84, commencent à agiter des questions sur, y aurait-il des inégalités de sexe à l'école ? Et puis aussi, on a cru, avec la mixité décrétée dans le cadre de la réforme à billes en 1975, c'est cette année-là, qu'il ait fait obligation à tous les établissements scolaires, à tous les niveaux de l'enseignement, la mixité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus refuser un garçon ou une fille au prétexte qu'il est garçon ou une fille dans tel ou tel cursus ou tel ou tel filière. Et on a été dans l'illusion de l'égalité, comme si la mixité allait provoquer en soi l'égalité entre les filles et les garçons. Alors, comme je le disais, donc, pour déclencher des recherches, il faut se poser des questions. Et se poser des questions, ça suppose d'abandonner le confort des certitudes et accepter de s'étonner, d'être interpellé, voire de se rebeller, de se mettre en colère. C'est s'étonner et mettre en cause ce qui paraît banal, parce qu'habituel, s'étonner et mettre en cause ce qui paraît normal, parce que pense-t-on naturel. En ce qui concerne l'orientation, la question des inégalités sociales, d'accès aux différents cursus et aux différentes filières, a été posée très tôt dans le cadre de l'institutionnalisation de l'orientation en France. Notamment, on va trouver en 1945 l'ouvrage de Pierre Naville, qui s'appelle Théorie de l'orientation professionnelle, et qui dit l'orientation a à voir avec le social parce qu'elle y contribue très largement. Donc on y souligne le rôle de l'organisation sociale que joue l'orientation et sa contribution à ce qu'on peut appeler un ordre social. Mais là aussi, en ce qui concerne les questions d'orientation, il a fallu attendre le courant des années 80 pour que les premiers travaux en psychologie de l'orientation, alors pourquoi en psychologie ? Parce que, historiquement, l'orientation s'est inscrite dans cette discipline, en France et dans d'autres pays, c'est au sein de la psychologie que se sont développés les premiers travaux sur les questions d'orientation. Donc on remonte loin, mais il a fallu attendre là aussi le courant des années 80 pour que la psychologie de l'orientation s'intéresse sur les processus d'orientation, des choix et des non-choix d'orientation des filles. Et là, il faut relier ça à un contexte politique. C'est en 1984 qu'il y a eu la première convention pour la diversification de l'orientation des filles vers les sciences et techniques. Cette convention, en 1984, avait été signée par la ministre des Droits des Femmes, Yvette Roudy, c'est le premier gouvernement Mitterrand, et Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale. Donc on commence à développer une politique, on va dire, d'égalité filles-garçons, mais on ne focalise que sur les filles et sur l'orientation des filles vers les sciences et techniques. Donc c'est pour ça que les premiers travaux se sont intéressés à comprendre pourquoi les filles s'orientaient moins que les garçons vers les filières scientifiques et techniques, techniques-production. Alors, le développement de ces travaux a permis de sortir petit à petit de l'explication essentialiste de l'orientation des filles et des garçons, et ne plus considérer finalement que les différences d'orientation entre les filles et les garçons relevaient de ce que j'ai appelé l'expression normale de leurs différences supposées naturelles. L'éducation et l'école sont des objets politiques, et la recherche en éducation, selon moi, mais je sais qu'on est nombreux et nombreuses à partager cette conception, les recherches en éducation doivent être utiles à l'action pour le changement social, donc doivent fournir les outils de lutte contre les inégalités. Alors, pour cela, il y a, au niveau du questionnement et de la recherche, un certain nombre d'étapes à franchir et à les franchir dans cet ordre-là. Mesurer, expliquer, agir. Alors, mesurer, et bien comme le disait Geneviève Fraisse, philosophe, mais qui a été déléguée interministérielle aux droits des femmes sous le gouvernement Jospin, seuls les chiffres font preuve. C'est-à-dire que les... On peut considérer, ça a été dit par Aziz Gelab tout à l'heure, que les chiffres de l'orientation sont des beaux et des bons révélateurs des inégalités sociales. On peut considérer que les chiffres sont des instruments de connaissance et des outils qui peuvent être performants pour faire évoluer, voire modifier les représentations, c'est-à-dire les croyances qu'on a sur les situations. Alors, en ce qui concerne l'orientation, vu du côté des filles et des garçons, rappelez quand même quelques éléments importants. Alors, après la troisième, puisque le premier palier d'orientation officielle, en tout cas, est là, avant la troisième, tout à l'heure, Aziz, tu as parlé des SECPA avec une surreprésentation des classes défavorisées, et bien il faut rajouter aussi qu'il y a une surreprésentation des garçons dans les filières de l'enseignement spécialisé ou adapté. Première source d'étonnement, qui devrait nous étonner, les garçons vont beaucoup plus dans le cursus de la voie professionnelle que les filles. C'est 40% des garçons qui sortent de troisième pour 27% des filles. Ça, ça doit être une première source d'étonnement. Comment ça se fait ? Et quand ils sont dans l'enseignement professionnel, 88% des filles se retrouvent dans les filières de service et 71% des garçons dans les filières de production. Donc là, on voit aussi un phénomène que je débusquerai aussi pour les futures ex, ou déjà ex séries générales et technologiques. ce qui semble attirer l'une des deux classes de sexe semble repousser l'autre classe de sexe. C'est-à-dire qu'au final, je vais le montrer pour la filière notamment elle, la surreprésentation d'une catégorie de sexe dans une filière n'est pas forcément due à l'afflux massif de garçons ou de filles dans cette filière, mais surtout à la désertion de l'autre catégorie de sexe. Et ça déjà, ça nous donne des indications sur comment prendre le problème. Je vais y venir. Alors, par conséquent, les filles vont plus dans la voie générale et technologique que les garçons qui sont partis plus nombreux, eux, dans la voie professionnelle. Dans l'enseignement général, avec les filières telles qu'elles étaient, ça c'est le ratio sexe, 80% des élèves de L sont des filles et elles ne sont que 46 ou 47% dans la filière S, alors que les filles représentent 56% des élèves des séries générales. Donc elles sont très surreprésentées en L, et encore sous-représentées en S. Alors, quand on donne ces chiffres qui sont les plus courants dans la statistique publique, les gens qui réfléchissent parfois à ces questions disent, c'est quand même incroyable que les filles n'aient pas encore compris, que L ne s'amenait pas à grand-chose, que ça serait beaucoup mieux d'aller faire des sciences et de la technique. Et comment dissuader les filles d'aller en L ? Alors, ce n'est pas la peine de les dissuader, elles se sont dissuadées toutes seules, parce que les statistiques à double variable, comme ça, c'est-à-dire orientation et sexe, se voient sous deux statistiques, les pourcentages de lignes et de colonnes, c'est-à-dire que là, je vous ai donné la proportion de filles et de garçons au sein des filières, mais là, je vous montre comment les filles et les garçons se répartissent. Eh bien, les filles, elles vont majoritairement en S, 40%, et c'est là, en L, qu'elles vont le moins. Donc, si 80% des élèves de L sont des filles, ce n'est pas parce que les filles se précipitent en L, c'est parce que les garçons n'y vont pas. Il n'y a que 8% des garçons qui vont en L. Donc, ce n'est pas la peine de gaspiller son énergie à dissuader les filles d'aller en L. Je préférerais qu'on gaspille, pas qu'on gaspille, qu'on mette de l'énergie à inciter les garçons à aller en L et à revaloriser aussi cette filière. En revanche, on n'a jamais mené de politique publique, vous voyez, pour dissuader les garçons d'aller en S, 70% des garçons qui sortent de 3e et qui entrent dans l'enseignement général, je ne parle que de cela. 69% vont en S. Il y a une hyper concentration des garçons en S. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème parce qu'il y a une hiérarchisation des filières, etc., etc. On pourra y revenir dans le débat si vous voulez. Alors, dans les terminales technologiques, sciences et techniques industrielles et du développement durable, STI 2D, 93% des élèves sont des garçons. Et puis, en sciences et technologies de la santé et du social, STI 2S, 90% des élèves sont des filles. Vous voyez, on n'est pas à quelques pourcents près. C'est vraiment du 90-10, quoi, à chaque fois. Alors, même démonstration que pour les séries générales, si 80% ou 90% des élèves de sciences et techniques de la santé et du social sont des filles, ce n'est pas parce que les filles vont massivement dans cette filière, il n'y en a que 20%. Mais les garçons, alors là, n'y mettent pas les pieds. 0,7% de garçons qui sortent deux secondes et qui rentrent en série techno vont aller en ST2S. Et l'absence et la surreprésentation des garçons en STI 2D, on a beau rajouter développement durable, ça n'a pas tellement attiré un peu plus les filles puisqu'elles ne sont que 4,5% à aller dans cette section. Ça donne une idée. Alors, évidemment, tout ça va se répercuter dans l'enseignement supérieur. Les filles, voilà où les filles ne sont pas. Les DUT de production, les sections techniciens supérieurs, production, les écoles d'ingénieurs, toujours que 27% en moyenne. C'est-à-dire que les grandes, ce qu'on appelle les grandes écoles d'ingénieurs, Pons et Chaussée, Polytechnique, en gros, affichent 14%. Et puis, c'est un pourcentage qui stagne. Ce n'est pas du tout une évolution qui va vers beaucoup plus de mixité. Les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, elles ne représentent que 29%. Là où les garçons ne sont pas, parce qu'il faut regarder les choses et du point de vue des filles et du point de vue des garçons, ils ne sont pas dans le paradigme médical et social. Alors, surprise, ils ne sont plus dans les écoles vétérinaires. Ils ne sont pas dans les écoles vétérinaires. Or, c'est une des écoles scientifiques qui est très difficile d'accès. 75% maintenant des étudiants et étudiantes sont des filles. Alors, pour plusieurs raisons, c'est un, il y a une modification de l'exercice du métier. L'exercice rural est en nette régression alors que c'était un exercice quasi exclusif. et c'était un métier difficile, il fallait être fort physiquement, c'était un truc d'homme. Donc là, je fais un peu d'humour. C'est devenu un exercice beaucoup plus urbain avec des petits animaux, les petits chats, les petits chiens, donc il y a besoin de moins de force. c'est un truc de filles. Enfin, les garçons ont déserté un peu cette profession aussi. Les classes préparatoires littéraires, ils n'y sont pas beaucoup, ils ne sont pas en aile avant. Et puis, dans les sections techniciens supérieurs de service, ils ne sont qu'un tiers. À l'université, les filles représentent 57% des étudiants et des étudiantes. À l'université, j'ai mis en bleu là où elles sont surreprésentées ou correspondant à leur taux de présence jusqu'à 53%. Puis, j'ai mis en rouge là où on les attend encore. Donc, les plurisciences. Alors, sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS. Alors là aussi, il y a un vrai problème. Elles n'étaient encore jusqu'à ces dernières années que 35% des étudiants. Et ces toutes dernières années, on est tombé à 29%. Donc là, on touche aussi à des choses auxquelles je ferai allusion un petit peu après sur la question du corps aussi, de l'usage du corps à des fins, de performances, etc. À la puberté, on va dire, j'avais fait une recherche il y a longtemps là-dessus, un peu sous l'injonction d'ailleurs de Geneviève Fraisse qui disait il faudrait un jour se demander pourquoi à la puberté les filles abandonnent les sciences et le sport. Si les sciences fondamentales est appliquée, elles ne sont que 25%. Quand on resserre la cible sur les filières scientifiques, on s'aperçoit qu'il ne faut pas parler des filières scientifiques en général, en disant que les filles y sont peu, parce qu'il y a deux types de filières scientifiques et deux types d'exercices des sciences. il y a des sciences de l'humain, enfin de la biologie du vivant, on va dire, donc en passès ou future ex-passès, pharmacie, médecine, endothologie, elles sont surreprésentées. Et puis, dès qu'on va être plutôt vers la matière pour aller vite, eh bien, elles sont très peu nombreuses. Alors, ça a des répercussions parmi les diplômés des sciences et techniques de l'informatique et de la communication, des cadres, des techniques de l'industrie, ingénieurs et puis chercheurs-chercheuses. En France, toute discipline mélangée, tout type de recherche, tout type d'exercice de recherche, les femmes ne représentent toujours que 26% des chercheurs et des chercheuses en France. Alors qu'il y a une illusion, enfin, quand on parle de ça, les gens disent, oh ben non, maintenant, bon non, non, moi je vois bien, là les collègues, c'est des femmes, oui, oui, dans les sciences humaines, en littérature, pas vrai en histoire, c'est une discipline encore dite masculine, entre guillemets, la philosophie, n'en parlons pas, réfléchir sur des idées, mais quand on prend les mathématiques, je discutais avec des collègues scientifiques de l'université Paris-Saclay mardi où j'intervenais, le nombre de femmes en ces professeurs d'universités en mathématiques viennent baisser, baissent, nous devons être à 12%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qui est vu comme des différences d'orientation, ça a des grosses répercussions sur le placement après des filles et des garçons sur le marché du travail, enfin, des femmes et des hommes. 60% de la division sexuée du travail est produite en amont par l'orientation, c'est-à-dire par les parcours scolaires, par ce qui se passe à l'école, 60% ce n'est pas négligeable, alors il reste 40% de responsabilité au fonctionnement même du travail, mais quand même. Donc cette division sexuée du travail, elle est à la fois horizontale, les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs professionnels, et vertical, les femmes et les hommes ne se retrouvent pas dans les mêmes niveaux de qualification. Les métiers mix en France sont toujours très rares, que 12%, qui affichent entre 48 et 52% de femmes ou d'hommes. Il n'y a que trois familles professionnelles qui sont dans ce ratio, qui ne représentent que 4% des emplois. Les professionnels du droit, les cadres administratifs, comptables, financiers, les médecins et assimilés. Voilà les métiers désertés par les hommes, c'est sans surprise. Et les métiers désertés par les femmes, pas très surprenants non plus avec ce qu'on a vu juste avant. Rappelez aussi qu'en France, il n'y a que 25% des cuisiniers professionnels qui sont des femmes. À la maison, ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là. Et quand je dis professionnels, je ne parle pas des chefs étoilés. ça va des cuisines de collectivité à 25% seulement. Alors, les filles sont plus nombreuses que les garçons à être diplômées du supérieur. Elles font des parcours scolaires plus rapides et plus longs. Elles redoublent moins et elles vont plus loin. Cela dit, on a plus de la moitié des femmes qui encore toujours travaillent comme employées ou ouvrières, surtout employées. Et elles sont 15% des cas de sup' et dans les professions intellectuelles supérieures pour 21% des hommes. Donc, au final, 76% des employés sont des femmes et presque deux tiers des cadres et professions intellectuelles supérieures sont des hommes. Prototype des femmes en France qui représente 33,7 millions de la population. C'est 17% des cartes salaires nets moyens. C'est un tiers de ces femmes qui travaillent à temps partiel pour 7% des hommes. 15% des métiers sont occupés par la moitié des femmes. Seulement 15% des métiers. 670 euros de différence de pension. C'est 11 heures de tâches domestiques supplémentaires par semaine par rapport aux hommes. 40% des mères voient leur carrière influencée par l'arrivée du premier enfant. Et les femmes représentent 53% des personnes pauvres, 57% des bénéficiaires du RSA, trois quarts des personnes en sous-emploi, c'est-à-dire la personne à temps complet qui recherche un temps partiel imposé qui recherche un temps complet. Deux tiers des emplois non qualifiés, plus de la moitié des salariés payés au SMIC et 70% des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qui touchent au plus 60% du SMIC. Voilà, les filles réussissent mieux à l'école. Alors, on est loin de la question simplement de la différence. On est vraiment de plein pied dans les inégalités qui se tricotent à l'école et qui continuent à se tricoter dans le fonctionnement du marché du travail bien évidemment. Donc, les filles réussissent mieux à l'école sur les indicateurs de non-redoublement de taux de réussite aux examens, on est d'accord, mais en gros, filles et garçons ne sont pas dans les mêmes filières et il vaut mieux avoir un CAP de pombier qu'un CAP petite enfance pour s'en sortir pas trop mal sur le marché du travail. Alors, quand on a dit ça, eh bien, il faut expliquer. Et ça, c'est le boulot de la recherche et pour ces questions-là, je peux vous dire qu'on a, moi qui viens juste d'être à la retraite depuis le mois de septembre, donc je me sens encore complètement dans mes activités qui m'ont occupée pendant 40 ans de chercheuse. Il y a 40 ans, on s'est battus pour avoir des statistiques sexuées. La première question de recherche qu'on a eue, c'est où sont les filles et les garçons. Si on parle des inégalités, il faut savoir où elles se situent. Il faut savoir dans quelle situation des groupes sociaux qui sont en situation d'inégalité, où est-ce qu'elles se nichent ces inégalités. Donc, il faut des chiffres pour mesurer ça. Alors, on va évacuer si vous voulez ce schéma, c'est-à-dire expliquer les situations comparées que je viens de montrer. Soit on pense qu'on a affaire à une production naturelle, c'est-à-dire que le fait de naître biologiquement mâle ou femelle nous produit en soi des hommes masculins, des femmes féminines et qu'au fond, la situation que je viens de montrer des parcours scolaires des filles et des garçons et la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail n'est que le reflet de la loi naturelle de la différence biologique entre les mâles et les femelles. On ne va peut-être pas s'éterniser. Alors, si ce n'est pas ça, parce qu'il est très facile, on pourra le faire si ça vous pose question, de démontrer que ce n'est pas ça. Ça se démontre scientifiquement. Ce n'est pas une question d'opinion ou de positionnement idéologique. Le maintenir, oui, est une question de positionnement idéologique. Alors, si ce n'est pas la nature, ça se fabrique. Alors, ça se fabrique grâce à, enfin grâce ou à cause plus exactement, d'un système bien huilé, bien rôdé depuis... ça a dû commencer dans le moyen néolithique, cette affaire-là, avec la sédentarisation, le développement de l'élevage, de l'agriculture, de la propriété et la propriété du corps des femmes pour la reproduction, enfin la procréation, pardon. mais c'était vu comme une question de reproduction. Le genre. Donc, le genre, tout le monde sait ça, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la variable sexe. Le genre, c'est un concept qui est né dans l'épistémologie féministe, qui a surtout été développé, et une autrice qu'on cite très souvent qui est Judith Butler dans les années 90, ce concept a mis plus de temps à nous parvenir et à s'introduire dans les perspectives de recherche sur les femmes et les hommes dans les différentes disciplines. On était plutôt, nous, sur les concepts de rapports sociaux de sexe, un concept emprunté au marxisme directement inspiré des rapports sociaux de classe. Donc, le genre est un concept qui désigne un système de normes hiérarchisées, hiérarchisant de masculinité féminité, slash, pas pour gagner de la place, mais parce que c'est un système qui se définit mutuellement. On définit la masculinité par rapport à la féminité réciproquement. Évoquer le ni masculin, ni masculin, ni féminin est très difficile. Vous essairez. Hiérarchiser, parce que, comme nous l'ont bien démontré, nous ont bien démontré les anthropologues, notamment François Zéritier, cette fameuse valence différentielle des sexes. Comme nous disent les anthropologues, ce qui définit le masculin et le féminin est très variable d'une culture à une autre et au sein d'une même culture au cours de son histoire. On en a plein de preuves. Mais ce qu'elle dit, François Zéritier, ce qui paraît universel, c'est la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire que partout, le masculin vaut plus que le féminin. Donc, hiérarchiser, mais hiérarchisant, parce qu'on va le voir sur un plan psychologique, nous, nous faisons marcher aussi la masculinité et la féminité, donc on fait marcher la hiérarchie. Donc, le genre, il définit les rôles de sexe, c'est-à-dire sur ce que sont et doivent être, ce que font et doivent faire les filles, les garçons, les femmes et les hommes. Donc, les voilà. Et puis, troisième agent, le système, c'est le genre qui définit les rôles de sexe hiérarchisés, masculin, féminin. Et puis, il y a des agents efficaces, qui sont les stéréotypes de sexe. Alors, pourquoi ils sont efficaces et pourquoi il faut les combattre ? Parce qu'ils légitiment les rôles de sexe en les naturalisant. Je prends un exemple. On dit, c'est quand même tout à fait normal que ce soit exclusivement des femmes qui soient dans les métiers de la petite enfance, qu'elles soient assistantes maternelles ou puéricultrices ou auxiliaires puéricultures dans les crèches. Parce que les femmes sont, et on va aller chercher un stéréotype, les femmes sont plus douces, sont plus empathiques, etc. Donc, elles ont, par nature du coup, c'est ça, on naturalise, on naturalise une profession par une classe de sexe en imputant à cette classe de sexe des qualités, ce n'est pas des compétences, parce que les compétences, ça s'apprend, des qualités innées qu'auraient les femmes potentiellement devant être mère à s'occuper des petits-enfants. et on légitime donc, pour le coup, un inégal accès des hommes à ces métiers-là. Donc, le schéma tout à l'heure qu'on oublie, les deux ronds jaunes et les ronds bleus et roses de surfaces différentes, vous aurez remarqué, en ligne directe, voilà, en gros, depuis la naissance, on nous propose et on nous impose ces normes de masculinité-féminité, donc, il y a plein de travaux qui attestent comment ça commence même au moment où on découvre le sexe probable de l'enfant à cinquième mois de la grossesse à l'échographie, comment on se met déjà à traiter le futur bébé en tant que fille ou garçon. Donc, ça définit les rôles de sexe que vont endosser très rapidement les petits garçons et les petites filles et puis ces rôles de sexe, encore une fois, ils marchent bien parce qu'ils sont légitimés par des séréotypes de sexe auxquels beaucoup de gens adhèrent apparemment parce que sinon, on n'en parlerait plus. Alors, le genre, ce système de normes de masculinité, féminité et séréotypes de sexe, ils influencent tous les contextes sociaux, tous les recoins, tous les fonctionnements de la société. Comme dit la sociologue Isabelle Clerc qui a écrit un ouvrage sur le genre, elle dit le genre est un concept utile, aussi utile pour comprendre la vie des chasseurs alpins que la vie des secrétaires. Donc, c'est tous les contextes sociaux, tous les recoins, ça concerne les hommes et les femmes bien évidemment comme je pense que je l'ai montré. Mais notamment, toutes les sphères éducatives, ça commence comme quelqu'un le disait tout à l'heure dans une intervention, dans la famille, avant l'école, la famille. Alors, je n'ai pas d'association de parents d'élèves devant moi, mais il y a certainement parmi vous des gens déjà parents et d'autres qui vont l'être potentiellement. Pas forcément, mais potentiellement. les pratiques de socialisation depuis la toute petite enfance transmettent sans arrêt le genre, c'est-à-dire ces normes de masculinité féminité et les sérotypes de sexe. Par exemple, quand on achète comme ça parce qu'on trouve que c'est drôle, les bodies de la marque Petit Bateau parce qu'il faut dénoncer, ben oui, il n'y a pas que les porcs qu'on dénonce. Alors, elle est jolie, coquette, amoureuse, mignonne, élégante, belle, vous voyez, tous les stéréotypes, des caractéristiques psychologiques et des comportements, c'est ça, les stéréotypes, ça désigne des caractéristiques et des comportements qu'on attribue à certaines catégories de personnes. Mais lui, il est fort, il est vaillant, il est rusé, il est déterminé, il est cool, bien sûr, elle est une emmerdeuse, mais lui, il est... Voilà, donc il y a des gens qui achètent ça et les petits enfants se retrouvent être à leur corps défendant parce qu'à cette époque, quand on met ce genre de vêtements et des enfants, ces enfants-là n'ont aucune conscience qu'ils sont des garçons ou des filles. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, ils se font des portes publicités gratuites d'une marque et des stéréotypes de sexe. Voilà. Alors, après les jouets, je vais vite, je ne fais qu'aborder très rapidement chacune des choses. Il existe trois catégories de jouets. Les jouets qu'on appelle type garçon, les jouets type fille puis les jouets un peu plus mixtes, on va dire. Enfin, les deux premières catégories sont encore très prévalentes. C'est ça, ça fait marcher le commerce. Le gender marketing. Alors, des chercheurs, des chercheuses ont étudié un peu ces jouets de près et on s'aperçoit que les jouets type garçon, une particularité, c'est que c'est des jouets à imaginer et à bâtir. C'est-à-dire, en gros, on passe de pièces détachées, on va concevoir dans sa tête une forme, un objet et puis on va le construire et passer de la deuxième à la troisième dimension. Le prototype, c'est le mécano de nos grands-pères ou pour les plus jeunes, les arrières ou les arrières-grands-pères. C'est très important, ces jouets, parce que ça développe des compétences cognitives, d'abord de créativité, d'imagination, de créativité et puis de cette capacité qu'on reproche après aux filles de ne pas avoir, de meilleure représentation dans l'espace, de capacité de passer de la deuxième à la troisième dimension. Et on dit, c'est normal que les filles soient moins dans les filières techniques, production ou dans certaines filières scientifiques, parce qu'elles sont beaucoup moins bonnes que les garçons en géométrie dans l'espace, elles sont beaucoup moins bonnes à être capables de faire tourner des volumes dans leur tête, comme le mesurent certains tests psychologiques. Eh bien oui, mais ça s'apprend. Les garçons ne naissent pas avec un gène de la représentation dans l'espace. Et les filles avec celui du ménage. Les jouets type fille, vous savez, vous avez juste à marquer jouet fille, jouet garçon, ça tombe. Donc, ce n'est pas tombé en désuétude. Les jouets type fille, eux, c'est des jouets prêts à jouer. Il n'y a pas à construire quoi que ce soit. Le micro-ondes, il est tout prêt, tout fait, la poussette, le bébé, la dînette, je ne sais plus, l'aspirateur, ça c'est un chariot à ménage. En revanche, ces jouets-là sont très importants aussi parce qu'ils ne développent pas les compétences cognitives qu'on vient de voir avec les jouets type garçon, mais ils vont développer quelque chose qui est très important pour les humains, c'est la fonction symbolique. Donc, eux aussi, ils sollicitent un peu l'imagination, encore que on ne peut pas délirer beaucoup avec un chariot à ménage, mais on va être, enfin, moi, je n'y suis pas parvenu, mais ça va développer les capacités d'observation et d'imitation et ça, c'est très important pour les petits humains qu'ils soient garçons ou filles. On a une condition humaine et on le sait en psychologie de l'enfant que les petits, garçons, filles, sont très intéressés par ce qui se passe au plus près d'eux et à imiter ce qui se passe auprès d'eux. Auprès d'eux, c'est souvent domestique quand même. Donc, on dissuade très vite les petits garçons de s'intéresser à jouer, à faire le ménage, à jouer avec un autre bébé sous forme d'une poupée, d'un poupon, les nounours, ça va, c'est moins dangereux mais les poupées pour les garçons, quand on questionne les gens pour savoir en quoi c'est dangereux de jouer à la poupée quand on est un garçon, d'abord parce que ça ne fait pas très garçon, ce n'est pas très vieux. Et puis, on ne va pas en faire un pédé, quoi. Ah bon ? Parce que c'est comme ça que ça se passe parce que tous les homos ont joué à la poupée et tous les garçons qui jouent à la poupée sont homos. Scientifiquement, on s'est démontré ? Non ? Mais ça, c'est des opinions. Et on est sur des sujets où finalement on est tout le temps en train d'opposer la connaissance, c'est-à-dire le produit de la recherche scientifique et les sciences humaines produisent des faits scientifiques à l'opinion. Les gens disent non, je ne suis pas d'accord. Mais même avec les chiffres, on me l'a fait. Les chiffres de l'INSEE, par exemple, sur le non-partage du travail domestique où on m'a dit que ce n'est pas vrai parce que chez moi, ce n'est pas comme ça. Eh oui, tant mieux. La fête école. Donc, conclusion sur les jouets, ils sont très importants pour le développement de l'enfant. Le petit humain se construit à travers le jeu, on le sait. Il faut donc continuer à offrir des poupées et des objets du domestique aux filles mais aussi aux garçons. Il faut continuer à offrir des mécanos aux garçons mais aussi aux filles. Ce n'est pas difficile ça, à faire. Il faut juste le vouloir. Et quand on vous demande quand vous allez acheter un jouet pour un garçon ou pour une fille, dites c'est pour un enfant. parce que vous, vous ne voyez pas quelle est l'importance de la question. Elle n'a plus de sens. Alors, le fonctionnement et les pratiques évidemment de l'école de la maternelle à l'université sont influencées par le genre et les stéréotypes de sexe. Donc, les programmes scolaires qui invisibilisent par exemple les femmes dans la construction des savoirs et des cultures, notamment les savoirs scientifiques mais aussi la place des femmes dans l'histoire, le rôle des femmes dans l'histoire. nos collègues historiens et historiennes débutent que maintenant c'est vrai depuis longtemps mais on a l'impression qu'on en redécouvre toujours un peu plus les manuels scolaires qui véhiculent encore beaucoup de stéréotypes de sexe. Alors, les manuels scolaires, qui sont les prescripteurs et les prescriptrices ? Les enseignants et les enseignantes. On est bien d'accord. Donc, on attend beaucoup de vous parce que dans le rapport que j'avais piloté sur les stéréotypes et leurs effets dans l'éducation pour le Haut Conseil à l'égalité, c'était attaqué à cette question des programmes et des manuels scolaires. Alors, j'avais rencontré très longuement Isabelle Maniard et une de ses collègues sur les quelques éditions qui ont le monopole de l'édition scolaire et qui nous ont dit on ne veut pas de la belle, liberté d'enseigner, liberté pédagogique, liberté d'enseigner, etc. Je ne voyais pas en quoi être soucieux de l'égalité des sexes dans les manuels scolaires venait à l'encontre de la liberté de publication et la liberté pédagogique. Donc, ils font un peu la sourde oreille. Donc, nous, on s'est dit et dans ce rapport on le mentionne très clairement, il faut former les prescripteurs et les prescriptrices à ces questions-là et qu'entre deux manuels de qualité de contenu et pédagogique identique, je choisissais celui qui a le moins de stéréotypes de sexe. Pas difficile ça non plus. Les éditeurs vont finir par comprendre après, vous voyez, on contourne. Les interactions en classe, on sait qu'on n'interagit pas autant et de la même manière que les garçons avec les filles et ça a des effets sur les filles et les garçons, notamment les filles dans les matières scientifiques. Les évaluations, les notes et les appréciations sur les ex-bulletins scolaires qui différencient. Toutes choses étant par ailleurs, pendant des années, j'ai mené avec des étudiants et des étudiantes l'analyse de contenu des appréciations sur les bulletins scolaires mis par les mêmes enseignants et enseignantes à des élèves qui ont les mêmes notes, les mêmes moyennes dont on sait qu'elles peuvent s'obtenir de manière un peu différente mais quand même. Les appréciations, c'est exactement ce que les chercheurs et les chercheuses en sciences de l'éduc avaient montré. Les garçons sont vus comme des sous-réalisateurs donc on aura toujours mieux faire et les filles réussissent parce qu'elles travaillent beaucoup. Le langage, est-ce qu'on utilise un langage égalitaire en parlant au masculin et au féminin et en employant des mots épicènes, c'est-à-dire des mots qui ne changent pas de forme selon qu'ils s'adressent à des hommes ou à des femmes plutôt que de parler tout au masculin sans arrêt qui est une règle misogyne du XVIIe et du XVIIIe siècle qui a remplacé la règle de proximité qui prévalait jusque-là qui disait, même Racine l'utilise, tous les garçons et toutes les filles sont belles, toutes les filles et tous les garçons sont beaux. C'est ça la règle de proximité. Ce n'est pas difficile à mettre en œuvre aussi. Ce qui manque aussi beaucoup dans nos écoles, c'est l'absence de critique, de la pseudo-neutralité des savoirs, l'invisibilité des femmes, j'en ai déjà parlé, et la question de la légitimité des femmes dans certains secteurs scientifiques. La vie scolaire aussi, les sanctions, 75% des enfants, des jeunes sanctionnés au collège sont des garçons, ça doit nous questionner quand même, je cherchais à comprendre pourquoi. Le décrochage scolaire qui est quand même plus majoritairement le fait de garçons, et moins vu quand il s'agit des filles, on parle des décrocheuses silencieuses, tellement on est aussi focalisé sur, et puis dans certaines études, et on emmène à l'Inetop aussi sur ces questions, c'est des recherches en cours, sur le fait que quand les garçons adhèrent fortement aux normes de masculinité, on a des échelles d'adhésion aux normes de masculinité féminité, les décrocheurs garçons scolaires sont des garçons qui généralement adhèrent très fortement aux normes de masculinité, comme si le décrochage pouvait être aussi, parfois, pas toujours, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, une marque d'originalité, et de, moi je suis un garçon et puis, je me fiche de l'école, c'est un truc pour les filles et les pédés, les violences, qui sont très sexuées aussi, les garçons sont plus producteurs de violences, à l'encontre des filles et des garçons, en moyenne que les filles, mais il y a des filles violentes aussi, mais il y a quand même une disparité, puis le sexisme, le sexisme ambiant à l'école, le sexisme ordinaire, des blagues sexistes jusqu'aux violences sexistes et sexuelles, dont on ne parle encore pas beaucoup, je trouve, et qui empêchent les filles de s'envisager dans certaines filières, parce qu'elles anticipent, non pas le sexisme, on va dire une socialisation un peu rugueuse avec les garçons, la peur de se retrouver toutes seules dans un collectif de garçons, en mécanique par exemple, mais à polytechnique aussi, ce n'est pas qu'une question de lycée professionnelle, le sexisme, de se retrouver en minorité devant légitimer sa place, le fait qu'on n'est pas là par imposture, mais qu'on a les compétences, les connaissances, et que ce n'est pas parce qu'on produit des ovules qu'on n'est pas capable de réparer des voitures, monter des maisons, ou devenir ingénieur. Alors l'orientation, l'orientation, ce n'est pas seulement les choix d'orientation, c'est d'abord une politique, c'est les procédures qui mettent en oeuvre la politique, c'est les pratiques et les outils utilisés, et puis les choix d'orientation. Moi j'ai un peu étudié les politiques en la matière, à travers les conventions interministérielles pour, maintenant on dit, l'égalité des filles et des garçons à l'école, les femmes et les hommes dans le système éducatif, on en est à la cinquième qui se termine, et il y en a une sixième dans les tuyaux. C'est la preuve que les cinq premières ont été extrêmement efficaces. Il ne suffit pas de faire des textes. Elles ont été trop longtemps ciblées sur les filles, les garçons eux s'orientent bien, c'est les filles qu'il fallait convaincre de s'orienter autrement. On surestime le rôle de l'information dans ces cas-là en disant que si les filles ne vont pas dans les séances techniques, c'est parce qu'elles sont mal informées. Et puis elles sont seulement incitatrices et puis il n'y a pas de demande sociale et ça c'est un des gros problèmes de la question de la division et des inégalités filles et garçons dans l'orientation contrairement à l'appartenance de classe sociale, c'est que personne ne râle, personne ne se plaint. Ce qu'un enseignant un jour me disait dans un débat, pourquoi vous parlez de ça, il y a quelqu'un qui se plaint ? J'ai dit non, vous avez raison, personne ne se plaint parce qu'on trouve ça tout à fait naturel que les filles et les garçons n'aillent pas dans les mêmes filières et n'occupent pas les mêmes métiers ensuite, c'est ce que certaines autrices ont appelées, Christine Delphi et Nicole Mosconi, l'idéologie de la différence des sexes, c'est-à-dire cette différence biologique dédiée à la procréation qui produirait en elle-même des tonnes de différences entre les filles et les garçons. Les procédures d'orientation, donc j'ai mené une recherche avec mon collègue Rodrigue Ozen sur trois ans sur les procédures d'orientation qui favorisent la division sexuée de l'orientation tout simplement parce qu'ils ne corrigent pas les processus d'autosélection et d'autocensure des familles et des élèves en amont. On part des vœux des familles au départ. Alors quand les profs sont d'accord avec les vœux des familles, et bien voilà, mais si ce vœu des familles est le produit d'une autocensure, c'est très rarement corrigé par les conseils de classe. Alors le dernier mot aux parents, d'accord, mais à condition de faire en sorte qu'il n'y ait pas de processus d'autocensure et d'autosélection. Donc, voilà un petit schéma. En abscisse, c'est les moyennes, moyennes en sciences, annuelles, et puis en ordonnée les pourcentages de probabilité de maintenir son vœu pour une première S au troisième trimestre. Donc c'est des élèves de seconde. En pointillé, comme pour au père, la moyenne 10 et en bleu sont les filles et en rouge les garçons. Vous voyez que les deux courbes ne se superposent que jusqu'à 6 ou 7 de moyenne annuelle et à nouveau à partir de 16 de moyenne. Entre les deux, il y a un écart de probabilité de demande de la première S au dernier trimestre en ayant les mêmes notes, la même moyenne. Donc par exemple, pour 10, lorsque sa moyenne est de 10, un garçon formule un vœu pour reste dans 41,6% des cas, une fille seulement dans 27% des cas. Il y a 14,5 points des cas entre les filles et les garçons qui ne sont pas corrigés. C'est-à-dire où le conseil de classe ne réagit pas en disant « Attends, mais ce qui est grave, c'est que ça se prolonge au-delà du 10. C'est qu'il faut quand même atteindre le 14 de moyenne pour que les filles aient la même probabilité de demander S que les garçons qui est plus différentiel. Donc là, on a des effets d'auto-sensure et d'auto-sélection. Bon, je passe vite là-dessus sur toutes ces choses qui renforcent les normes de masculinité, féminité et les sérotypes de sexe. Je pourrais revenir à les questionnaires d'intérêts, tout écrit au masculin, par exemple. Les métiers, tout écrit au masculin, sauf assistante maternelle et assistante sociale. On se demande ce que ces deux intrus viennent faire. Ça ne renforce pas, ça. Alors, on a parlé d'équité et d'égalité et avec ma collègue Laurence Thiennot du groupe Orientation Genre que j'animais et que je continue à animer en off maintenant, et deux stagiaires Sophie Rodriguez et Alban Veraeg on s'est demandé si au fond la division sexuelle de l'orientation et du travail engendrait ou pas chez les élèves de troisième un sentiment d'injustice par rapport à la division sociale liée à la classe sociale. Donc, on a bâti un questionnaire. D'une part, on évalue leur degré de connaissance des inégalités liées au sexe ou liées à la classe sociale à l'école et au travail QCM et puis par ailleurs on reprend ces situations et là on leur demande s'ils trouvent ça plutôt juste plutôt injuste etc. donc juste je vous donne un seul des résultats à la question trouvez-vous plutôt juste jusqu'à plutôt injuste que des élèves suivent des parcours différents selon leur origine sociale 76% des sujets trouvent ça injuste que selon l'origine sociale les élèves n'aient pas les mêmes parcours scolaires ils sont plus que 47% à trouver ça injuste quand il s'agit des garçons et des filles il n'y a pas de demande sociale les parents ne se plaignent pas les profs non plus les élèves trouvent ça normal que les filles n'aillent pas dans les lycées pro-production et les garçons n'aillent pas en petite enfance ou dans les filières littéraires ou que les filles n'aillent pas à polytechnique donc le genre et céréotype de sexe ils façonnent aussi nos constructions identitaires et puis les dimensions très impliquées dans les choix d'orientation la confiance en soi j'en ai déjà un peu parlé les filles en moyenne même Pisa l'a démontré moins confiance en elles dans les matières scientifiques elles subissent ce qu'on appelle la menace du stéréotype qui est un concept énoncé par deux chercheurs américains Steele et Aronson qui ne s'occupaient pas des filles et des garçons mais qui s'occupaient des discriminations entre les blancs et les afro-américains et ils ont démontré que des étudiants afro-américains d'université sélective performaient moins bien que les blancs à des tests d'intelligence à partir du moment où on leur disait que c'était des tests d'intelligence ils ont essayé de comprendre pourquoi parce que franchement il n'y a pas de raison qu'en moyenne ils aient de moins bons résultats et bien parce que les afro-américains intériorisent depuis qu'ils sont tout petits le fait que les noirs c'est moins intelligent que les blancs et donc chaque fois qu'ils sont dans une situation d'évaluation de leur capacité cognitive ils sont sous l'effet de la menace on appelait ça la menace du stéréotype qui vient entraver la performance c'est à dire que par rapport aux blancs qui ont juste à se montrer intelligent en répondant aux questions du test les afro-américains ont à répondre intelligemment aux questions du test et en même temps à gérer un état émotionnel qui est la crainte par ces performances de rendre vrai le stéréotype et bien ça ça vous complique la vie et bien ça marche aussi pour les filles et les femmes vis-à-vis d'un certain nombre de facteurs faire un créneau par exemple entre deux voitures un peu serrées devant des gens qui vous regardent mais réussir à des épreuves de mathématiques chaque fois qu'on active des stéréotypes négatifs dont vous êtes victime vous risquez d'être sous l'effet de la menace du stéréotype et donner de moindres performances par rapport à ce que vous valez réellement sentiment d'efficacité personnelle ce pensée capable de faire ceci ou cela les filles se sentent moins capables que les garçons de réussir dans les pierres scientifiques et techniques ils sont très sexués les sentiments d'efficacité personnelle mais c'est des croyances et puis les intérêts qui jouent un grand rôle dans la détermination des choix professionnels ils sont très sexués les intérêts mais les intérêts scolaires et professionnels pour des formations et pour des métiers ils se fabriquent dès l'enfance et notamment à travers les jouets à travers les activités extrascolaires qu'on fait faire aux garçons et aux filles qui sont très sexués aussi il n'y a pas beaucoup de filles qu'on emmène au foot il n'y a pas beaucoup de garçons qu'on emmène à la danse classique ou à l'atelier tricot du coin alors la question c'est pourquoi on fait marcher ça pourquoi on fait marcher un système inégalitaire et en plus pourquoi la moitié de l'humanité le fait marcher c'est à dire en l'occurrence les filles et les femmes les garçons et les hommes on comprend mieux c'est plus confortable d'être dans le groupe dominant mais pourquoi les dominés font-ils et font-elles marcher et bien parce que on est animé dans notre condition humaine par un besoin fondamental donc il n'y a pas de nature humaine François-Jacques Prinobel de biologie disait il n'y a pas de nature humaine il n'y a rien de naturel chez les humains on a tout à apprendre tout alors il n'y a pas de nature humaine mais il y a une condition humaine et on a une psychologie et un psychisme qui nous rendent très dépendants les uns des autres et puis très dépendants surtout de sources comme Axel Honnête l'a défini de reconnaissance mutuelle c'est à dire des preuves d'amour d'amitié le fait d'avoir les mêmes droits que les autres qui est une reconnaissance citoyenne et d'égalité de droit et puis tout ce qui relève de manifestations de considérations sociales d'estimes sociales est-ce que ce que je fais ce que je dis ce que je suis me vaut de l'estime de la considération sociale on a besoin de ça pour mettre un pied devant l'autre les humains les cabinets de psychologues sont remplis de gens qui viennent les voir en disant je suis nul je suis une tâche sur la terre ah bon et comment vous le savez je vais faire un résumé évidemment caricatural et bien je le sais d'abord parce que personne ne m'aime donc les preuves d'amour sous toutes ces formes c'est une preuve de reconnaissance de la valeur que j'attribue à quelqu'un on a besoin de ça est-ce que l'école fournit assez de sources de reconnaissance point de suspension et bien pour obtenir de la reconnaissance on a intérêt je mets des guillemets à faire marcher les normes qui me caractérisent c'est à dire que quand je suis un petit garçon pour être bien aimé par mes parents bien considéré être vu comme un vrai garçon normal masculin j'ai intérêt à faire marcher les normes de masculinité à m'intéresser à ce à quoi s'intéressent les garçons à faire ce que font les garçons et à me projeter dans un avenir de garçons et d'hommes virils hétérosexuels et puis les filles elles ont le même boulot donc en tant que chercheuse j'ai découvert les travaux d'Axel Honnête qui est philosophe sociologue qui ne s'intéressait pas particulièrement à la question de l'orientation des filles et des garçons et des inégalités de sexe à l'école mais je me suis dit que ce concept de besoin de reconnaissance pouvait venir éclairer les freins à cette diversification de l'orientation des filles et des garçons je m'explique les premiers choix d'orientation se font à l'adolescence à l'adolescence la puberté les modifications morphologiques cognitives etc biologiques qui font que les petits garçons deviennent des futurs hommes et des petites filles des futures femmes sur le plan physiologique biologique on va dire rapidement que ces adolescents et ces adolescentes ont d'autres chats à fouetter que de faire des projets d'orientation ils sont bien plus préoccupés par leurs propres mutations bien plus préoccupés par les relations avec l'autre groupe de sexe qui leur mobilise beaucoup d'énergie et beaucoup de temps les garçons comme les filles et donc dans les tâches développementales comme en parlent les psychologues et bien on peut estimer que les garçons et les filles ont à faire la preuve à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont bien des vrais garçons masculins et des vraies filles féminines pour pouvoir attirer les regards mutuels et les premières relations amoureuses etc et être bien considéré c'est à dire être bien socialisé dans mon groupe de père de groupe de sexe un garçon qui s'aventure à vouloir faire des choix d'orientation que font plutôt les filles risque de se faire disqualifier très vite de son groupe de copains et à l'adolescence ne pas être comme les autres peut être une vraie souffrance et le groupe de père P-A-I-R-S est un groupe de fort niveau de socialisation et qui prend parfois plus d'importance que ne peuvent en avoir les parents dans les modes de socialisation et des normes qu'on adopte donc je défends depuis longtemps la thèse que la résistance de la division sexuée de l'orientation en troisième et en seconde à ces périodes-là du développement des humains des garçons et des filles ces choix d'orientation ils sont instrumentalisés pour apporter la preuve que je suis bien dans une construction identitaire conforme à la masculinité si je suis un garçon la féminité si je suis une fille c'est à dire je vais montrer à moi-même et aux autres en me projetant dans des formations et des métiers majoritairement exercés par les filles ou majoritairement exercés par les garçons si je suis un garçon encore une fois que je suis bien un vrai garçon masculin une vraie fille féminine donc les choix d'orientation c'est un symptôme en fait l'orientation la division sexuée d'orientation moi je considère que c'est un symptôme c'est un symptôme du genre c'est un symptôme de l'importance qu'a le genre dans la construction identitaire des humains on se sert des choix d'orientation pour apporter la preuve donc et obtenir de la reconnaissance parce qu'on va le voir c'est ce que je viens de dire donc les comportements et les activités qu'on choisit j'ai mis des guillemets parce que c'est un choix sous contrainte quand même on est conditionné depuis la naissance à choisir on croit que c'est ça qu'on veut mais ils sont au service du genre ils font vivre les rôles et c'est au type de ça c'est à dire qu'on participe quand même de manière consentante à ce système inégalitaire pour obtenir la reconnaissance alors effectivement on a bien conscience que transgresser les normes c'est à dire le genre les normes de masculinité féminité les rôles et les stéréotypes de sexe ça se paye parlons d'abord des garçons et des hommes je dis je dis mais c'est pas une opinion c'est ça aussi c'est le fruit des recherches des enquêtes etc et puis des analyses qu'on peut mener des réflexions qu'on peut développer ils encourrent une double et parfois triple disqualification à pouvoir s'envisager dans une orientation de formation majoritairement suivie par les filles et des métiers majoritairement exercés par les femmes d'abord une disqualification identitaire je viens de le dire c'est à dire si tu fais un truc que font les filles t'es plus un vrai garçon masculin et c'est se faire traiter de pédé très vite je dis pédé parce que c'est comme ça que ça se dit et les autres garçons vont disqualifier leurs copains de ce point de vue là les enquêtes qu'on a pu mener avec entretien individuel etc l'atteste ça à l'adolescence c'est pas facile à endosser parce que que ce soit vrai ou pas la question de l'homosexualité elle est quand même pas encore socialement tellement banalisée que ça devient indifférent d'ailleurs du coup ça serait plus une insulte c'est la première insulte que les garçons et les hommes profèrent à l'encontre des autres garçons c'est la plus fréquente rabaisser les garçons au rang des filles les pédés sont rabaissés au rang des filles disqualification sociale c'est finalement avoir peu d'ambition que de vouloir faire des formations et des métiers de femmes qui sont pas considérées socialement qui ne sont pas au sommet de la hiérarchie vous l'avez vu dans les qualifications et qui sont bien moins rémunérées et puis morale parfois je pense à ces jeunes hommes qui souhaiteraient aller dans les métiers de la petite enfance donc ils ne sont plus vus comme des vrais garçons masculins hétérosexuels parce que l'hétérosexualité est un pilier de définition de la masculinité sociale c'est quand même pas des métiers très reluisants et puis morale c'est à dire ils sont soupçonnés d'être pédophiles et donc ils ont du mal à énoncer ce projet et ils ont du mal à trouver leur place moi j'ai fait des débats avec des jeunes j'étais effaré du nombre de jeunes filles de troisième seconde première qui disaient moi je confierais jamais mon bébé à un homme il y a du boulot ce que montrent les recherches qu'on a développées depuis pas mal d'années sur cette question en abandonnant l'idée de l'orientation des filles vers les sciences et techniques c'est de faire surgir les garçons dans la problématique on ne comprend ce qui se passe pour les filles que si on comprend aussi ce qui se passe pour les garçons c'est pas symétrique mais on voit bien cette question du genre qui pilote à la fois les garçons les filles alors les filles elles ne vont pas subir les mêmes choses les filles qui veulent aller dans les formations où il n'y a que des garçons et les métiers où il n'y a que des hommes elles vont subir ce que j'appelle qui est là aussi le fruit de recherche d'enquête et de travaux d'autres chercheurs et chercheuses une double contrainte qui les amène à des constations identitaires la double contrainte c'est démontrer qu'on a les mêmes compétences que les garçons ou les hommes la question de la légitimité il faut faire sa preuve quand on est une fille quand on est un garçon qu'on est en mécanique on n'a pas de preuves à faire en tant que garçon en tant que fille oui et dans les écoles d'ingénieurs c'est pareil et en même temps excusez-moi et démontrer sa féminité ce qui peut paraître un peu contradictoire puisque si tu es une fille très féminine ben justement tu ne vas certainement pas pouvoir réussir dans les bastions de la masculinité donc c'est les contorsions identitaires c'est à dire on m'a passé un article d'un journal en Bretagne récemment d'une fille qui est rentrée dans une filière ça ne s'appelle plus plomberie mais c'est un nom compliqué pour dire plomberie et je ne sais plus comment ça s'appelle et on dit à tel endroit au lycée machin truc plombier au féminin ne se dit pas plombien mais se dit Anaïs c'est-à-dire le prénom de la jeune fille et on nous montre la photo de la jeune fille et tout l'article commence par la couleur des cheveux par le fait qu'elle a les ongles fait enfin peints qu'elle porte des talons en fait en gros qu'elle est hyper féminine elle vient faire plombier mais elle est hyper féminine ça rassure tout le monde mais on n'avance pas d'un poil avec ces conceptions là donc les filles sont prises dans cet état au fer comme aussi bien que les garçons d'ailleurs au passage pourquoi c'est les garçons qui sont la norme si c'était les garçons et les hommes qui font toujours le mieux qu'on puisse faire ça se saurait point de suspension mais enfin ils sont la norme de référence il faut faire aussi bien qu'eux et en même temps montrer qu'on a une fille c'est ce que disent des filles sapeurs-pompières elles disent dans l'exercice de mon métier il n'y a pas d'hommes il n'y a pas de femmes il n'y a que des pompiers on se dit ouh alors ça y est là on a avancé même pas on a tout compris mais la suite ça gâche un peu elles disent mais quand on sort de la caserne quand on repasse par le vessière on reprend notre féminité ah alors la féminité c'est un truc on peut se l'enlever se l'accrocher au porte-manteau et puis quand on ressort on reprend sa féminité ah bon alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ce sont des entretiens et bien on remet nos chaussures avec des talons on se met en jupe on remet nos boucles d'oreilles on se remet c'est-à-dire faire la preuve que je viens faire un boulot viril mais je suis restée une fille une femme féminine et quand Christophe Dejour dit c'est quoi une femme féminine c'est une femme désirable dans le regard des hommes donc les femmes pour garder ce regard désirable des hommes font des contorsions identitaires ne vont pas montrer qu'elles peuvent faire aussi bien qu'eux ne vont pas se montrer dans les contours de la masculinité de craindre de perdre ce regard la reconnaissance de tout à l'heure j'avance parce que je crois que je suis en train de dépasser le temps je suis fini de remarquer alors agir je l'ai dit tout à l'heure en tout cas moi je me suis toujours perçue comme une chercheuse engagée sur des questions sociales et politiques politique au sens premier du terme gouvernement des sociétés humaines on ne parle pas de parti politique et la question d'orientation est intrinsèquement un objet et un sujet politique donc la recherche à mon avis doit modestement mais avec ambition essayer de fournir comme je le disais en préambule des outils pour le changement social se percevoir en tant que chercheur et chercheuse comme des acteurs et des actrices du changement social alors évidemment on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelques injonctions qui n'ont la valeur que d'injonctions il faudrait débarrasser les pratiques d'éducation quelles qu'elles soient des conceptions stéréotypées du masculin et du féminin donc se débarrasser du genre il faut se débarrasser du masculin et du féminin c'est Christine Delphi qui dit il faut supprimer les hommes et les femmes pas les mâles et les femelles mais les hommes et les femmes en tant que construction sociale de masculinité et féminité dépasser la supposée complémentarité naturelle des sexes qui est une complémentarité inégalitaire et qui n'existe pas et puis désexuer dégenrer les manières les rôles les rôles des uns et les autres alors sans le genre et les stéréotypes de sexe les gens disent mais comment on pourrait vivre sans ça sans le masculin et le féminin c'est à dire ça voudrait dire quoi par exemple vous avez envie de porter une jupe ok vous portez une jupe que vous produisez des spermatozoïdes ou des ovules on s'en fiche et puis c'est ni masculin ni féminin c'est une jupe vous voyez c'est ça désexuer dégenrer ça ne veut pas dire supprimer c'est supprimer l'étiquetage qui fait qu'il n'y a qu'une catégorie des gens qui ont droit à ça et puis une autre catégorie à autre chose et puis en plus ce n'est pas égalitaire les deux catégories de choses ça serait permettre une véritable mixité de toutes les activités humaines et puis supprimer les freins fondamentaux à l'égalité femmes-hommes donc en gros l'utopie que je partage c'est ça quoi bon biologiquement il y a des mâles et des femelles puis il y a de l'entre-deux les pointillés tout le monde n'est pas tout mâle ou tout femelle mais quel que soit votre statut biologique si je puis dire il y a un possible humain et puis tout le monde se projette là-dedans avec d'autres critères que le fait de produire des spermatozoïdes ou des ovules ou pas merci 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 Sous-titrage ST' 501